... 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 Merci. 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 Donc le groupe, différemment, on a un négociateur avec des mondes. C'est un négociateur principal. Pour le chapitre réalisme et investissement, on a un groupe négociateur. Nous sommes tous ensemble, nous négocions tous ensemble. Bien sûr, comme il a été désigné, pour piloter tout ça, mais on négociera ensemble. Par contre, il y a le chapitre principal, qui représente le département de l'Université nationale. S'il vous plaît, vous permettez de donner la parole à ma collègue du ministère de l'Université. Madame. 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 Bonjour tout le monde. Je vous présente Madame Tampoudi, au sein de l'Université de l'Université. Je vais intervenir aussi sur le niveau, pour remplacer, en quelque sorte, notre collègue Madame Tampoudi, qui est absente pour l'Université nationale. Et en même temps, en tant que chef de tous groupes, en charge de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Donc, pour parler un petit peu de cet aspect qui est relatif à l'adécissement et à l'adécissement, je vais tout d'abord vous donner une petite introduction par rapport à cet aspect-là. Dernièrement, l'Union européenne nous a fait une proposition, c'est de cinder le texte, parce que suite à une situation juridique un peu complexe au niveau de l'Union européenne, selon laquelle la Commission européenne ne peut pas négocier au nom des États membres tout ce qui est en rapport avec l'investissement. Elle n'a le droit à se limiter que ce qui est en rapport avec la politique commerciale. Donc, tout ce qui concerne l'investissement, c'est la compétence des États membres. Donc, tout cela résulte à une consultation qui a été présentée, vous l'avez compris un petit peu dans l'historique. C'est dans le cadre de l'accord de libre-échange avec la Singapore. La Commission européenne a pu présenter une consultation pour savoir vraiment si elle a la compétence d'être à venir ou négocier un texte seulement qui concerne la protection de l'adécissement. Et donc, la réponse par l'accord européenne était non, c'était un texte mixte. Et dans ce cas-là, elle ne peut pas, la Commission européenne, elle a été obligée d'avoir deux textes, de traiter le premier, c'est l'accord de libre-échange. Et le deuxième sur la question de l'adécissement, règlement des différents, qui devra être ratifié par les États membres et par le gouvernement européen. Donc, dernièrement, l'Union européenne nous a présenté un texte et nous a proposé une nouvelle démarche selon laquelle il faudrait avoir deux textes parce que, vu la situation juridique actuelle, on ne peut pas avoir un seul texte à l'écart qui comprend en même temps l'adécissement des services et en même temps l'approche sur l'adécissement des règlements différents pour qu'il n'y ait pas des difficultés ultérieurement au niveau des ratifications. Donc, suite à ça, dernièrement avant le round, il y a toujours eu un texte qui a été un petit peu modifié par rapport à la première version parce qu'il y a eu cette approche qui a fait que il fallait changer en quelque sorte certaines dispositions du texte qui est déjà rentré. Et ce dernier round n'était pas un round vraiment qui était dédié à une vraie négociation parce que, on était là dans une approche de lecture puisqu'on est déjà en face à un texte qui a été modifié une autre fois. Donc, il a fallu comprendre avec les experts de l'Union européenne, de comprendre un tout petit peu le cadre du nouveau cadre selon lequel on va discuter et comprendre un tout petit peu du cadre. Rauda, si vous permettez, juste, je vais vous présenter, on va vers le taux. Je pense qu'on attend une dernière pour faire le début de chaque tête. Merci beaucoup, Rauda. Je passerai la parole à notre collègue, enfin à nos collègues qui sont négociateurs, pour ça. Je vais commencer par... C'est fini ? Vous pouvez vous présenter. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Marc Lebel et je suis le directeur du Début et de la perspective de suivant le groupe Sémis et Sous-titrage Société Radio-Canada Sémis et Sous-titrage Société Radio-Canada Sémis et Sous-titrage Société Radio-Canada Sémis et 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 Sémis Vous m'avez touché de la crise de la dépense commerciale et de l'importation au ministère de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Vous m'avez touché de la crise de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Vous m'avez touchée de la crise de l'Université de l'Université de l'Université de l'UKement. Je suis le coagérateur du groupe en directeur. En principe, il y a trois sujets. Il y a tout d'abord le premier site pour dire qu'il faut être transformé. Tout ce qui concerne les mesures sanitaires, ou plutôt sanitaires, mais aussi les indications géographiques qui sont dans un autre mot. A cela, il y a d'autres sujets, peut-être que les mesures que je pense qu'on reste, et les obstacles aussi à ce qui concerne les produits de l'agriculture. Merci. 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 Madame Majdou, bien nous vendre. Bonjour tout le monde. Je suis le directeur général de l'Europe du ministère de la coopération internationale, et je suis le chef de ce groupe de protection de l'investissement. Merci. Merci, salut. Monsieur Chakrit. Monsieur Chakrit. Je vous plaît, un nom deiros d'eurobe de l'assassation de Chakras, le DGPS, rédouffer le nombre du groupe chargé de rapprochement visuel de l'eau. Merci. 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 Je vais en venir concours le débrief. Si vous avez une detalie, vous pouvez Emer Attab. Voilà. Donc on va essayer d'abord de procéder le débrief, en attendant à parler du 20 juin. je veux dire dans une petite question la question de la question est-ce que j'ai dit la question de la question est-ce que j'ai dit que j'ai été déconné dans le monde j'ai été déconné comme je l'ai dit j'ai dit j'ai dit qu'il y a été un peu C'est très important que nous avons créé l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Nous avons créé l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Nous avons créé l'équilibre de 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 l'équ pour toujours, au niveau de l'évocation, le principe de l'asymétrie et le principe de la progressivité. L'année, on a essayé, on a essayé de traduire le principe en des dispositions concrètes. Oui, la traduction est différente dans le domaine « an ». On va passer la parole au collègue, vous avez constaté ça. Le principe de l'asymétrie et le principe de la progressivité. Également, les antiques qui nous entört c'est encore earlier, c'est une une transition à l'église à l'église ou dans goodness du Hogwarts où l'arrivée Je vous laisse faire un tirage de la compagnie d'éducation La compagnie est une compagnie qui est en train de faire des études Et c'est un indépendant que les religions sont en train de faire des études Je vais vous remettre tout le monde Je vais vous démarquer la compagnie d'Europe J'ai vu suivez les élèves d'éducation Je vais vous en dire une compagnie de la compagnie Donc je vais vous voir ce qui est un de mes vidéos Donc on a commencé par publier les versions initiales, donc vous allez trouver les versions initiales qui ont fait la base de nos discussions et la base de nos propositions préliminaires. Donc on était très prudent pour les propositions préhacées. Donc, moins que la confirmation de notre recommandation, la confirmation de nos engagements, c'est ce qui est terminé. Et donc, nous avons fait la possibilité de faire la base de nos propositions préhacées. Donc, si les membres qui ont été préhacées, ou si nous avons préhacées, nous avons préhacées par la base de nos propositions préhacées, nous avons préhacées par la base de nos propositions préhacées par la base de nos propositions préhacées. Et donc, nous sommes préhacées par la base de nos propositions préhacées. Nous devons faire un point de vue aux écoles des boulogètes. Si vous avez des écoles pour la fin, ou les écoles des boulogètes, vous pouvez parler des écoles des réseaux, des secteurs. Nous devons nous avести et nous parler dans cette écoles des boulogètes. et il s'agit d'un côté de la mabed. Nous avons donc aimé que la duree de la rivière s'est déclenche à la mabed. Il y a une mabed qui s'est déclenche, et il y a une mabed qui s'est déclenche. C'est comme nous avons fait une chose de commune, mais c'est un chapitre 9. Donc, on a avancé, mais on a avancé d'une manière prudent. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons une volonté de partir. On avance dans ce processus. Bien sûr, de l'autre côté, on a insisté que l'avancement va se faire compte tenu de l'avancement des études. On a également insisté que l'avancement va se faire selon une approche participative. tant qu'on n'a pas consulté notre société civile avec les différentes composantes. On a insisté dans l'avancement bascoteur également, compte tenu de l'avancement des réformes, des travaux de réflexion. qui ont été lancées au niveau national. Donc, ça n'est pas de manière synchronisée. Je parlais de les « ahla, bon, je ne peux pas dire que les gens ils ont fait un travail de réflexion, mais ils ont fait une histoire de réflexion. On a dit que les gens ont fait des opportunités qui baissent. Donc, là, on doit être très prudent. C'est pour cela qu'on a engagé au niveau national des travaux de réflexion, donc on essaie d'avancer de manière synchronisée. Donc, compte tenu de tous ces éléments, on a convenu, bien sûr, l'étape suivante, on maintient les contacts entre les experts à travers la tenue des réunions-intercessions. Les réunions-intercessions et les deux marahmes servent surtout à nous préparer un prochain round. Les experts, je crois. Les négociateurs. Les négociateurs, donc, les officiers. Enfin, la dernière intercession qui m'a faite, je suis dit, surtout, service, je suis dit, l'investissement, service et libéralisation de l'investissement, je suis dit, la protection de l'investissement, je suis dit, le règlement des parents, je suis dit, également, les marchés publics, d'ailleurs, ça va se tenir en période de février, ça va être la semaine du 25 février. Également, nous avons convenu, de plus d'autres réunions et des discussions, même d'y a des vidéoconférences, même des réunions intercessions. intercessions et de mastern, à préparer un conjoint, donc, des discussions qui se tiennent sans prise d'engagement. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres conjointes avec la justice-l'île. C'est-à-dire qu'il y a une réunion de débréterie de conjointe, donc, peut-être, la semaine du 25, on va devenir une réunion de débréterie de conjointe. Également, on va travailler sur une activité qui touche les services d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a des qui se traitent au niveau thématique, mais qui sont concernées au niveau politique. Parmi ces questions, les humains, il y a bien sûr l'appui, l'appui qui doit être au même niveau, des engagements qui vont être pris. L'appui qu'on a ici qui soit au moins avec la poche une saleté accordée aux pays qui ont, si vous voulez, subi un chemin pareil, c'est-à-dire. Également, on a insisté au niveau politique sur l'utilité de prendre de côté européen des mesures exceptionnelles des secteurs stratégiques tels que le secteur et l'Italie et l'Italie, donc l'EBF. Également, nous avons, au niveau politique, l'AD, insisté par notre chef négociateur sur l'importance des questions telles que d'innovation, telles que de recherche. Donc, les humains, l'Aleca ne devraient pas avoir ou être coordonnés dans l'aspect commercial. Pour nous, si Écheri a insisté sur le caractère stratégique de l'Aleca et qui devrait refléter notre partenariat stratégique de l'avenir, dans des ordres, il ne doit pas être limité à des aspects commerciaux. Donc, la question principale est la question de la mobilité qui m'adresse maintenant des jurys, chefs négociateurs du protocoll ou du partenariat pour la mobilité. Nous, le ministre de la République, c'est le ministre de la République 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 émélie de la République avec le domaine pour les personnes qui peuvent dangere uneathan et qui est 。。 Émélie et qui est émée à l'aie d'éteindre la réponse à la réponse aux émerges à la question avec les émerges aux émerges aux émerges à l'adres des émerges à l'adres à l'adres à l'adres à l'adres Je vais commencer par moi-même sur la question de service avant de donner la parole. Pour commencer, question de service qui m'a fait pour moi. On n'est pas entré au niveau des questions sectorielles via l'engagement et volature. Pour l'instant, on n'a pas encore entamé les discussions sectorielles avec le secteur privé et le secteur conservé. C'est pour la fois des raisons avant d'entrer dans les discussions avec les secteurs privés qui sont un peu concernés par les secteurs, par exemple, qui sont le cas des services. Il faut tout d'abord se mettre d'accord sur les principes. Il faut tout d'abord se mettre d'accord sur les principes de négociation. Il y a des questions de la mobilité. Il y a des questions de la mobilité ou des aspects de l'usine. Je ne sais pas si je croyais pas, mais j'ai des questions de l'usine. Moi, je n'ai jamais été une question de l'approche du gouvernement, mais on préférait plutôt clarifier ça avec la partie européenne, et vous allez voir le plan qu'on a arrêté par la suite. Donc, parmi les propositions, on a des propositions tout d'abord à l'asymétrie, comment nous avons, pour nous voyons, nous, la question de l'asymétrie, c'est qu'il faut accorder une flexibilité au niveau, je veux dire, des engagements. Tout d'abord, on s'est référé, il faut dire, on s'est référé au principe du GATS, particulièrement l'article 5 du GATS, les pays, on va développer un traitement spécifique, on a essayé de matricialiser ou traduire ça avec des dispositions pour confirmer les des matrains. Il faut conférer une flexibilité, que ce soit au niveau des matrains, au niveau secteur, on a insisté sur le transfert technologique, on a insisté sur la question de la mobilité, et bien, notre condition, on a essayé de la confirmer avec des dispositions. D'ailleurs, on a réitérés cette proposition, qui a été tenue à l'aise hier, vous voyez, il y a eu une synergie, ce que nous faisons ensemble, le GATS, nous l'équipe, le GATS, comme une synergie. Il y a des deux processus, on confirme nos demandes. Donc, pour nous, la question de la mobilité des fournisseurs de services ne doit pas être traité comme une question d'immigration, c'est une question économique, donc il faut assurer l'effectivité, c'est ce qu'on a demandé, l'effectivité des concessions. Donc, il faut supprimer tous les obstacles. Également, on a demandé la progressivité, on a traducit les dispositions, donc, l'air. Au niveau textuel, on s'est limité à des engagements qui m'attendent à l'équipement de l'OMC, et les propositions de l'Union Européenne, c'est une proposition de l'OMC plus, à l'appréciation, l'évaluation du contre-proposition se fait d'une manière globale. On va voir, compte tenu de leur réaction sur toutes les propositions, y compris celles au niveau de l'investissement, y compris celles au niveau de la culture, y compris celles au niveau de tous les domaines, à ce moment-là, on va voir. Donc, brièvement, rien d'aller à Fabienne Chancourt, on va le faire donner un gros service. Si vous permettez, donc, je vais donner la parole à Mme Arceau et Mme Maud, je suis d'abord ravie d'avoir cette rencontre. C'est très important pour moi d'avoir cette interactivité entre sociétés civiles et administrations, plus précisément les négociateurs de l'ALICA. Je pense que cette interactivité est très importante pour le processus. « Hata wa la wa la wa an » très souvent va mettre à des points de vue différents, et c'est cette divergence, justement, du point de vue, qui va nous permettre, in fine, d'avoir le meilleur compromis. Je pense que notre objectif est le même. Finalement, ce qu'on veut, c'est avoir un cadre juridique favorable au développement de l'économie tunisienne, et c'est pratiquement le but de l'on a tout au long de ce processus. Voilà, donc, pour la protection de l'environnement de l'investissement, je voudrais d'anglais préciser que, désormais, ce chapitre va faire l'objet d'un accord à part, suite à une décision européenne. Donc, cela n'empêche qu'on va rester dans la même logique, dans le même rythme de négociation, dans le même processus de négociation. Je voudrais également attirer l'attention sur la spécificité de ce chapitre par rapport aux autres chapitres, c'est que par rapport à la protection de l'investissement, on ne part pas de zéro. Au contraire, nous avons une vingtaine d'accords de protection de l'investissement avec les pays européens. La majorité remonte aux années 90, depuis les années 90, où nous avons la veille de l'emplanchement du processus à l'État. On était sur le point de démarrer la mise à jour de nos différents accords avec les pays de l'Union européenne, vingt ans après leur conclusion. Donc, pour nous, en réalité, marmette à ce processus à l'État est une belle opportunité pour revoir justement les dispositions relatives à la protection des investissements. On sait tous que, comme son nom l'indique, le traité de la protection des investissements est basé sur une idée principale liée à la protection de l'investisseur et l'investissement. Or, avec l'évolution économique et les grandes mutations dans le monde, ou surtout le nombre de différents en la matière entre États et investisseurs, on se rende compte qu'il y a un grand déséquilibre dans ces traités, au détriment, bien sûr, des États. Pour nous, l'objectif était de rétablir un peu l'équilibre. Ah non, on ne va pas mettre en cause le principe de la protection de l'investissement. Au contraire, je vais encore le renforcer. Mais en même temps, on va essayer d'introduire des aspects qui permettent de sauvegarder un peu les intérêts de l'État, en l'occurrence la Tunisie. On va être principalement un peu le récepteur des IDE par rapport au pays de l'Union européenne et qui permet, bien sûr, de respecter la souveraineté de la Tunisie, notamment en termes de règlements des différents. Je pense que l'enjeu de ce chapitre, je pense que ma collègue va confirmer ça, la partie qui concerne le règlement des différents. Je pense que la grande innovation à l'occasion de ce processus, ça va être les mécanismes de règlement des différents. Donc, on se rend compte plus que jamais qu'ils aiment cet aspect règlement des différents en l'appréhendant d'une manière plus rigoureuse pour éviter les abus. C'est très facile pour un investisseur d'aller devant un arbitrage international et obtenir bien de cause, malheureusement. Les traités souvent contiennent des lacunes qui permettent à l'investisseur de tirer le profit. Maintenant, notre objectif, c'est d'essayer de verrouiller là où il y a des enjeux par l'état de taille, éviter par exemple, parmi les principes qu'on voudrait instaurer, éviter le recours des vies nationaux à l'arbitrage international, établir des exceptions de recours à l'arbitrage international par rapport à des matières déterminées comme par exemple la fiscalité. Enfin, des aspects, on est encore en réflexion. Donc, voilà, pour nous, c'est l'occasion de développer tout ça avec la partie européenne. Par rapport aux autres thèmes, on reconnaît qu'on est un peu en retard, mais on ne s'inquiète pas pour autant, on a de la matière. L'offre concernant la protection de l'investissement, qu'elle est toujours parmi les dernières offres parvenant à la partie tunisienne, ou encore récemment avec le changement de la démarche ou de l'approche. Donc, on a eu une offre du GIDA qu'on est en train d'examiner. On a procédé, donc, au mois de décembre, à la première lecture. On aura besoin d'échanger davantage pour pouvoir cerner un peu la position tunisienne. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je pense que peut-être ma collègue voudrait ajouter certainement quelque chose par rapport à un gouvernement différent. Merci, Salome. On y comprends parce qu'on a des conférences dans l'administration médicalique, dans l'association civile, mais s'il y a un cher ministre ministre, on peut être parmi nous. Merci beaucoup. Je vais rajouter rapidement quelques petites idées par rapport à ce nouveau système de règlement indifférents. Je le dis bien à un nouveau système parce que c'est le nouveau modèle, comme l'Union européenne l'appelle, la nouvelle génération des modes de règlement indifférents, et la significité, la grande significité de ce système, c'est qu'il repose sur un mécanisme de tribunal que fait maintenant. auparavant, on avait des arbitres qui sont désignés par les parties aux différents, chacun d'États ou l'un des qui sortent, choisit son arbitre. Mais dorénavant, avec ce système qui est proposé par l'Union européenne, il y aura des tribunaux pour un moment, il y aura des juges punisiens, qui seront désignés par la partie punisienne, des juges qui vont représenter l'Union européenne, et des juges qui y apportiennent à des pays du ciel, et donc la composition de ces tribunaux sera d'une quinzaine de personnes. Une deuxième spécificité, c'est qu'il y a un recours à l'appel. Donc, ce nouveau système permet le recours à l'appel, chose qui n'était pas autorisée auparavant, dans le recours au niveau service, soit dans des cas d'aménation ou d'agréation. Mais là, on est dans un système qui permet le recours, on appelle, pour certains cas bien déterminés dans cet accord. Cet accord aussi apporte d'autres nouveautés par rapport au renforcement de la transparence, par rapport aux critiques, et ont toujours été avancés par rapport au système de séjournie, au large part international, qui était peu transparent, et qui était peu alléchant par rapport à ceux qui veulent recourir à l'agréation. Donc, ce nouveau système, nous, en tant que partie punisienne, nous avons demandé, nous aurons notre temps pour étudier ce texte, parce qu'il va entraîner un changement par rapport à l'approche que nous avions vu toujours. Et donc, comme l'a dit Madame Soumy, le système de correction et de l'investissement est très fortement lié au mode de règlement de différence que la Tunisie va adopter. Et cela va dépendre aussi de la nouvelle approche que le ministère de l'investissement est en train d'étudier. Et donc, on va prendre tout notre temps pour étudier en détail l'intérêt de la Tunisie d'adopter ce système qui est vraiment, d'une part, intéressant, mais d'autre part, il y a aussi des concours qui sont vraiment très concernés pour avoir l'intérêt pour reculer à cette Tunisie de l'Ordre Manon pour adopter même ce système pour les conflits indécisseurs de l'État. Merci Madame. C'est un plaisir d'être avec vous et puis de voir ce comment, particulièrement la société civile et les organisations nationales avec vous pour ce projet qui est très intéressant et très important. Je vais reprendre un peu de quelques mots que vous avez autant intitulés, c'est les opportunités et les risques. Et ça, il va falloir vraiment détecter, comprendre les opportunités et savoir plus sans les risques. Et c'est pour ça que, avec toutes les compétences qui se trouvent au niveau des différents ministères et bien sûr, ces négociations, on a vraiment besoin aussi de la société civile, des opérateurs pour justement comprendre ces risques et les traduire dans des autres propositions qu'on va nous présenter. Je sais que c'est l'art de tous ces opérateurs et de ces organisations. Et évidemment, on va faire quand même dans ce sens, c'est un accord commercial. Et donc, pour ce temps-là, je vais vous assurer que nous avons particulièrement partenu le ministère de commerce et compétences pour justement présenter, formuler ces grandes propositions de l'équipe et justement aller avec une entreprise de l'Union Européenne avec une grande proposition qui assure une grande proposition de commerce et de l'emploi. à part ça, donc, je dirais simplement et très brillément que vous avez pour vous indiquer certainement que au niveau des ministères de commerce, nous avons commencé à faire une étude, l'étude de la CAC, donc l'étude de l'accord de la CAC, parce qu'on apprend beaucoup de l'histoire et ça, ça sera donc une étude on espère qu'elle finira alors qu'elle a commencé du décent et qu'elle devrait finir en temps et là aussi, dans le même esprit de ce travail qui est venu, en tout cas, il y a toute une base où, donc, il y a un esprit participatif et nous nous envisageons deux à trois ans pour vous présenter l'avancement de l'étude et certainement la fin de l'étude un peu une réunion pour voir un peu l'essence de ce qu'on a été et cette étude sur l'impact de l'accord d'association de quatre parties. Par ailleurs, le ministère de commerce est également en sable de la sous-commission commerce industrie et services et là aussi, on va prévoir une réunion en 27 en février avec la société civile. C'est toujours en ce même esprit de l'enquête de l'éducation de la société civile et de la société civile et de l'organisation et de l'organisation et de la société civile. dans tous les groupes dans la population nationale et même dans les groupes de l'éducateur. Je vais passer directement la parole à vous dans le présentement. Je suis juste une question à l'obtude d'impact. C'est un niveau de lutte qui est... C'est lequel ? C'est un niveau de lutte. 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 On est à l'état et on est à l'état et on va sur le délire. Et comment on s'est organisé avec notre croix dans ce domicile si on n'est pas d'accord par exemple sur un des points C'est ce qui est votre vous êtes... Vous avez à me tenir compte. Si vous permettez, on va continuer de travailler et de représenter chacun dans un domaine. Les résultats qui discutent avec la partie auront eu l'heure du dernier. Donc, je passe la parole à l'État de l'État. Merci, par contre. Donc, pour la récession du chapitre « Un ciment de dépense de l'État », dans l'accord d'association, c'était juste quatre articles qui concernent les instruments de dépense commerciale. Donc, le nouveau texte proposé par l'État, c'est un nouveau chapitre qui va juste éclaircir ces articles en ne basant plus de transparence et plus de consultation avec les deux articles pour lorsqu'on rencontre des enquêtes de ZOLCA ou des enquêtes confies d'appui. Donc, le texte se base essentiellement sur les règles de l'OAC, donc rien de nouveau, les règles de l'OAC générales, les procédures de l'OAC, donc l'ajout c'est le principe de consultation, c'est ce qui a été ajouté. Donc, pour le nombre de chapitres, dans cette négociation, dans ce troisième moment, on a un peu avancé, parce que c'était clair, et peut-être clair, quand les deux armes précédents, on a bien expliqué le texte. Donc, le troisième moment, c'était l'occasion de présenter quelque chose de contre-opposition pour voir la réaction de l'Union européenne, donc pour matérialiser un peu le principe asymétrique qu'a présenté Mme Patra. Donc, dans ce cadre, on a proposé, et pour voir la réaction de l'Union européenne, au défi aussi des mesures de sauvegarde spéciales pour l'interculture, et des mesures de sauvegarde dilatérales. Donc, avec les mesures de sauvegarde dilatérales, donc, qui se basent sur des procédures plus simples, dans l'ouverture des proquettes, pour ne pas se rattacher des procédures de l'OAC, mais tout en garantissant la transparence de la procédure et le principe de compensation. Donc, et aussi, on a présenté, il y a un comité pour une certaine assistance technique pour la communauté dans ce cadre. Parce qu'en 1995, comme vous le savez, c'est une qualité que l'amitié fait, l'Affinity n'avait pas une autorité enquête. Donc, l'actualisation d'une autorité qui est responsable des enquêtes, du Sondage d'État, n'a été qu'il y ait connu un, avec l'enquête de l'enquête de l'enquête du ministère du Commerce. Donc, elle a commencé à travailler cette pénité en 2004, parce qu'il n'a pas élaboré et tout un livre qui est destiné aux industriels qui nous viennent. Donc, c'est pour cette raison que l'Affinity, c'était une opportunité pour revenir, ce n'est pas pour revenir en arrière, pour rattraper le fait qu'on n'a pas profité en 1995 pour mettre le mécanisme du Sondage bilatéral, mais prendre des mesures contre les entreprises. Ce n'est pas contre tout le monde, comme dans le cadre des Sondages globales, comme dans le cadre de l'enquête. Donc, c'est ça, c'était un objectif. Et le troisième secteur, on a proposé, c'est d'avoir une mesure spéciale, juste pour le secteur de l'agriculture, des mesures de Sondage, pour le secteur de l'agriculture, avec des seuils de dérangement. C'est-à-dire qu'on a fait un seuil d'importation du produit à quelque part, on a essayé de dérangement automatiquement. Donc, ça, c'est globalement, ce qui a été... C'est comme un... C'est l'économie, c'est vraiment une religion. Ah, ça, ça, c'est... On a énoncé le principe, maintenant, les annexes, les livres, on a fait des sensibles, c'est qu'on annonce le principe et on introduit le principe et pour pouvoir travailler à ce moment-là, c'est une... C'est-à-dire qu'après, je ne sais pas si les livres ne sont pas assez... C'est-à-dire qu'on a dit qu'il n'y a pas... Micro, madame, m'en fait. Ça, ça, peut-être qu'on va en après, comme on a besoin d'automunité, d'une cuisine, on ne sait pas, on peut avoir, d'aller dans l'économie aussi, d'avoir des autres plans qui ne peuvent pas avoir. C'est-à-dire que ça, c'est après, on va... On va le voir. Mais juste, dans ce genre, on a à tout vis, c'est de nouveautés, de demande, tout le monde vient, et on a explicité notre point de vue à l'Union européenne qui va dans... dans le parti de l'Égypte, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est un concept. Donc, il est très étendu et c'est un peu difficile, Marc, de cerner les limites du cas. On a passé, on a passé, on a fait des changes d'informations, on a passé à une députée de la, c'est-à-dire, la propre marque, comment présenter, la marque, la proposition du musée. Parmi les grandes propositions que je disais les plus importantes, c'est le transfert technologique. Marc, le logiciel est-il qu'on a fait l'accès au marché par l'économie de l'économie. C'est-à-dire, le coût de la production. C'est une production face obligatoirement de la transport technologique. On a parlé aussi de la représentation de l'économie de l'économie. En 2008, on a fait la réponse en route. Malheureusement, l'échelle européenne n'est pas reconnu. Les autres, les gérés de l'économie de l'économie ont fait un grand problème. Donc, on a un entourage de la part de l'économie. Alors, on est en gauche, on avance et les écoles de l'économie ne font pas le sens du tout. Aussi, on a parlé de la population. C'est un intérêt de l'économie. Il y a des gestions de l'économie. Il y a des images de l'économie. C'est un intérêt de l'économie. Il y a des gestions 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 de l'économie. de l'économie. Il y a des gestions de l'économie. Il y a des gestions de l'économie. Il y a des gestions de l'économie. de l'économie. Il y a des gestions de l'économie. Je vous remercie. 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 un processus. Je vous remercie. 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 Tout ça. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.